Bonjour à tous, je m'appelle Louis Soilas et je suis coach de golf professionnel. Une des erreurs fréquentes que je vois sur un parcours de golf lorsque je vois des amateurs jouer, c'est qu'ils font des mauvais choix stratégiques. Une mauvaise sélection de club souvent va coûter beaucoup de points sur un parcours. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo en collaboration avec Buchenel Golf et GolfPlus.fr pour vous présenter les 7 clés dont vous devez absolument mettre en pratique la prochaine fois que vous sélectionnez un club pour jouer un coup sur le parcours. Donc, la première chose que vous devez prendre en considération, c'est la vision globale du coup que vous avez à jouer. Alors, évidemment, on est en confinement, donc je ne suis pas officiellement sur un parcours de golf, mais vous avez pu apercevoir que j'ai une magnifique vue d'un parcours. C'est le golf blue green de Saint-Maxime et je suis sur la terrasse de la maison dans le sud de la France et j'ai donc un coup à effectuer d'environ une centaine de mètres. Évidemment, je ne vais pas jouer, mais je vais vous montrer comme si j'étais sur le parcours. Donc, la première chose à prendre en considération, c'est la vision globale du coup que j'ai à jouer. Par exemple, je vois que j'ai un coup d'environ une centaine de mètres. J'ai trois bunkers qui représentent un petit peu le danger avec l'eau derrière. Donc, mon intuition est en train de me diriger petit à petit vers une mini-décision que je suis en train de prendre. Donc, première chose, suivez votre intuition, faites-la travailler et prenez une représentation, une vision globale du coup que vous avez à jouer. La deuxième chose que vous devez prendre en considération, c'est le lie. Alors, évidemment, est-ce que vous avez un bon lie ou pas ? Est-ce que vous êtes dans le rough ou pas ? Est-ce que la balle est dans un divo ou pas ? Tout cela va influencer énormément le type de coup que vous allez jouer et donc la sélection du club que vous allez choisir. La troisième chose que vous devez prendre en considération, c'est la distance. Et c'est là où vous devez avoir un outil indispensable, quelque chose d'extrêmement précis. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous présenter le Buchenel V5 parce qu'il n'y a pas plus précis sur le marché que ce télémètre que j'ai actuellement dans mes mains. Je l'utilise pour aller sélectionner une zone sur le green. Donc là, en l'occurrence, encore une fois, vous savez que les parcours sont fermés dû au confinement. Donc, je vais tout simplement prendre le milieu du green avec mon Buchenel. Et en fait, en l'occurrence, ce que j'adore avec ce Buchenel, c'est que lorsque je prends la cible, en fait, le télémètre vibre et me donne en fait un cercle rouge autour de la zone. Donc, ça, c'est vraiment top parce que ça m'indique que j'ai réussi à bien prendre la zone. Et donc, du coup, j'ai une distance de 90 mètres. OK ? Donc, 90 mètres, maintenant, je commence à me faire une idée un peu du club sur lequel je viens d'appuyer. Donc là, en l'occurrence, pour moi, je vais commencer à me diriger petit à petit vers mon 52 degrés sans mouage. La prochaine clé qu'il faut prendre en considération, c'est l'aspect météo. Est-ce qu'il y a du vent ? Pas de vent ? Est-ce que ça dépend de la saison aussi ? Est-ce qu'il fait froid ? Pas froid ? La température va changer énormément. Le choix de club aussi. Là, on est dans le sud de la France. Il fait actuellement 22 degrés au mois de novembre. On est magnifique. Évidemment, mes amis qui se retrouvent dans la région parisienne, où là où il fait peut-être 5 à 8 degrés, vont avoir un choix de club qui va être peut-être différent que lorsque je suis à 22 degrés dans le sud de la France. Donc, prendre en considération la saison, la température et l'aspect météo, vent, pas vent, pluie, pas pluie, toutes ces choses-là vont influencer également le type de coup que je vais jouer et le choix du club. La prochaine chose que vous devez prendre en considération, c'est le dénivelé du terrain. Trop souvent, je vois les mêmes erreurs de la part des joueurs amateurs qui prennent la distance en compte. Donc, peut-être qu'ils ont pris la distance sur le GPS ou sur le marquage qu'il y a au sol sur le fairway, mais ils ne prennent pas du tout en compte le dénivelé du terrain. Et c'est là où le Buchenel V5 est vraiment top parce que si je reprends ma distance que j'avais tout à l'heure à 90 mètres, le Buchenel me donne la distance automatiquement. Donc, il m'indique que j'ai maintenant en fait, en l'occurrence, 85 mètres. Donc, au lieu d'avoir 90 mètres, je vais jouer pour 85 mètres. Il m'annonce également le pourcentage de dénivelé que j'ai en négatif ou positif. Donc, ce qui est top, c'est que là, avec mon 52 degrés, je commence à me faire une idée sur, il ne faut pas que je tape à 90, il faut que je tape à 85. Et croyez-moi que ces 5 mètres, même si ça ne part pas beaucoup, ça peut être la différence entre le putt pour birdie et le putt pour le par. La prochaine clé, c'est évidemment les zones à risque. Bon, là, sur le wedging, je ne les prends pas trop en considération, mais je vois qu'il y a trois bunkers qui encerclent en fait le green avec de l'eau derrière. Donc, si vous avez une attaque de green beaucoup plus importante, les zones à risque, prenez-les en considération et surtout, prenez-les en compte par rapport à votre trajectoire naturelle. Si vous faites du draw et que vous voyez que vous avez deux bunkers à gauche, peut-être qu'il faut s'ajuster par rapport à ce danger pour pouvoir aller chercher le green. La dernière chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect humain. Vous savez, vous pouvez mettre toutes les choses que j'ai indiquées auparavant en application, mais si vous ne prenez pas en compte le facteur humain, potentiellement, vous allez choisir le mauvais club. Donc, le facteur humain, qu'est-ce que c'est ? C'est concrètement être conscient de ses capacités physiques aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en forme ou fatigué ? Est-ce que vous avez du stress ? Est-ce que vous avez de l'adrénaline ? Tout ça, il faut être extrêmement à l'écoute et avoir une vraie prise de conscience de l'aspect humain pour vous permettre de prendre toutes les infos logiques avant et ensuite de le rajouter à l'aspect humain. Et ça, ça va vous permettre de vous donner le meilleur choix de club possible. Donc, voilà mes 7 clés pour vous permettre de faire une meilleure sélection de clubs la prochaine fois que vous avez un coup à jouer sur un parcours. Un énorme merci à nos partenaires Buchenel Golf et Golf Plus.fr. Pour connaître toutes les dernières spécificités sur le Buchenel V5, allez visiter Golf Plus.fr et je vous dis à très bientôt. Bonsoir à tous et bienvenue dans le live de ce soir. On est mardi soir, c'est la semaine du Masters. Alors, la vidéo que vous venez de voir, c'est une vidéo préenregistrée. Et encore une fois, je voudrais remercier énormément Buchenel Golf qui est le partenaire du Journal du Golf cette semaine pour tous les lives qu'on présente dans cette semaine du Masters avec évidemment les forces pédales aussi qui sont absolument géniaux que je vais vous présenter dans quelques instants pour l'utilisation des exercices que je vais vous présenter. Donc, merci beaucoup Buchenel, la V5 que j'ai utilisée aujourd'hui, je l'ai testée, j'adore. Et encore une fois, à travers les vidéos, en fait, le but, c'est surtout de mettre en avant qu'est-ce qui peut vous aider à travers ces outils. Donc, en l'occurrence, un télémètre, vous l'avez vu à travers la vidéo que je vous ai présentée, il y a sept clés indispensables que vous devez, une sélection de ces sept clés qui vont vraiment vous permettre de choisir le meilleur club possible la prochaine fois que vous êtes sur un parcours de golf. Et ces sept clés, elles peuvent paraître un petit peu longues. C'est-à-dire qu'à la base, quand on présente les sept clés, on a l'impression que ça va vous prendre dix minutes pour choisir un club, alors que pas du tout. En fait, en l'occurrence, vous allez voir qu'au fur et à mesure où vous vous habituez à faire systématiquement, par ordre chronologique, les sept clés, ça va aller très, très vite. Vous savez, une routine de jeu, ça ne doit pas durer plus d'une minute. Donc, en l'occurrence, quand vous êtes devant votre balle, ça va très, très vite systématiquement. Mais j'aime bien garder, c'est pour ça que je voulais vraiment vous organiser les sept clés de cette façon-là. Alors, juste pour m'assurer que le son marche, parce que là, maintenant, on est en direct. On est vraiment en direct à 17h sur la page du journal du golf pour m'assurer que vous m'entendez correctement et que vous me voyez correctement. Est-ce que vous pouvez simplement me dire dans la zone de commentaire « Oui, le son fonctionne bien » ? Et au passage, si vous pouvez me dire de quel coin de la France vous venez actuellement, peut-être le golf que vous fréquentez le plus souvent, au passage, ça fera un petit coucou à votre directeur de golf ou à votre golf ou à l'équipe du golf. Ça me fait toujours un plaisir de faire une petite dédicace dans la zone de commentaire. Et puis moi, au passage, ça me permet de savoir d'où vous venez. Déjà, ça, c'est vraiment top. Je suis curieux de voir à chaque fois durant ces lives d'où les personnes se trouvent en France. Mais également, ça m'assure que, sur un point de vue technique, que le son et que la vidéo marchent correctement. Donc, si c'est le cas, dites-moi tout dans la zone de commentaire et au passage, je vais rajouter quelques commentaires. All right ? Alors, oui, son, image cool. Coucou de Picardie. Génial. Oui, de Corse, Bordeaux. On a... Le son est OK. Il y a le Var qui est là, Nantes. Albi. Génial. Albi, super. Nantes. Parfait. Ayer. Valcro, bonjour. Au papa, en passant. Joël, ça sera fait. Marivaux, la chouette. Montesso, top. Le Mans. Génial. Top. Vous êtes plus d'une centaine de personnes de connectés. Et donc, maintenant, on va passer dans la deuxième partie de ce live qui est prévue pour l'aspect wedging. Et plus particulièrement, on va parler du spin. Vous savez que cette semaine, les joueurs vont s'affronter au parcours d'Augusta, donc aux Etats-Unis. Et c'est un parcours sur lequel on voit souvent des shots qui sont effectués autour des greens avec beaucoup de spin. La balle a tendance à faire un, deux rebonds et elle s'arrête très rapidement. Et une question qu'on me pose très fréquemment suite à ce tournoi à Augusta, c'est, « Lewis, comment est-ce que les joueurs font pour faire autant de spin quand la balle arrive sur le green ? » Alors, il faut savoir que cette semaine, peut-être que vous allez voir les balles avoir un petit peu moins de spin que d'habitude. Et c'est tout simplement parce que les fairways ne sont pas aussi fermes que d'habitude parce que le tournoi a lieu normalement durant la période du mois d'avril. Là, on est en novembre. Donc, le parcours n'est pas forcément préparé de la même façon. Donc, vous allez voir du spin, mais vous n'allez peut-être pas en voir autant que ce qu'on a l'habitude de voir quand les fairways sont vraiment très fermes et que les joueurs ont l'habitude de faire ces balles très pincées où la balle sort très très fort de la phase de club. Elle arrive sur le green, elle fait un, deux rebonds et boum, elle s'arrête très rapidement. Le rêve de tous les golfeurs amateurs, c'est de pouvoir effectuer ce coup-là. Et donc, c'est pour ça que je voudrais vous montrer vraiment pour moi les clés qui vont vous permettre de réaliser ce coup. Et quand je parle des clés qui vont vous permettre de réaliser ce coup, je vais principalement parler de la façon où vous devez vous organiser parce que c'est vraiment une des clés principales. Et lorsque je vois des joueurs amateurs qui s'organisent pour ce coup-là, en général, je vois beaucoup de confusion déjà entre les différents types de coups qui existent autour du green, beaucoup de personnes qui confondent le chipping et le pitching, deux choses qui sont très différentes. Donc là, en l'occurrence, quand on parle des coups que les joueurs vont faire cette semaine, on parle du pitching, donc une balle qui va être plutôt positionnée sur le côté gauche avec une balle qui va avoir de la hauteur et qui va s'arrêter très rapidement sur le green. À l'inverse du chipping, en français coup roulé, une balle qui va être plutôt positionnée sur le côté arrière, donc sur le pied droit, une balle qui va avoir une trajectoire de balle assez basse et qui va ensuite arriver sur le green, qui va avoir beaucoup de release. Donc la balle va rouler beaucoup plus qu'un coup qui est donc le pitching. Donc déjà, la chose qui est très importante à savoir, c'est que vous devez avoir du loft. D'accord ? Donc ça paraît bête et logique comme ça, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où je vois des élèves en cours qui arrivent avec pas assez de loft. Et donc ce que j'encourage, c'est en l'occurrence pour le pitching. J'ai vu d'ailleurs une vidéo très récemment d'un joueur américain, Dustin Johnson, qui effectue ses coups au pitching avec un 64 degrés. 64 degrés. Donc moi, j'ai un 64 degrés dans mon sac, un tight-less de Vokey SM8 que j'adore, que j'utilise principalement pour les bunkers et coups lobés. Et j'ai ensuite un 58 degrés, pareil, modèle tight-less SM8, que j'utilise justement pour le pitching. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le 58 degrés. Pour moi, c'est le sandwich polyvalent. C'est celui sur lequel je peux vraiment tout faire. Et c'est celui sur lequel je vais m'appuyer quand je veux justement créer du spin autour du green. Donc je dirais que pour un joueur amateur, plus de loft, plus vous avez de loft, plus ça va vous aider. Donc aujourd'hui, on a une variété de loft. Alors il y a des sujets contradictoires par rapport à ça. Est-ce que je devrais avoir plus ou moins de loft ? En sachant que quand vous êtes un joueur junior, c'est bien d'avoir moins de loft, donc 52 degrés, pour vous permettre de travailler la balle un peu plus. Mais je considère que quand vous êtes un joueur amateur adulte, vous avez besoin des clubs pour vous aider. D'accord ? Donc quand vous avez un 58, 60, 62, vous n'avez pas besoin de jouer autant sur la phase de club. Vous pouvez commencer à vous concentrer sur l'organisation et sur la façon où vous devez réaliser et exécuter le coup, au lieu de commencer à penser, à ouvrir ou fermer la phase de club. Donc moi personnellement, et c'est uniquement mon avis, je n'ai pas la vérité universelle, mais j'ai tendance à vouloir simplifier les choses le plus possible pour les joueurs amateurs. Et donc, je préfère avoir plus d'outils dans mon sac, donc avoir un 52, 58, 64, ça c'est mon style de wedging, mais vous pouvez également avoir 52, 56, 60 par exemple. Mais j'irai sur le coup, on va créer du spin, donc en l'occurrence sur le pitching autour des greens, on veut un loft qui est situé entre 50, j'allais dire 56, mais vraiment je ne favoriserais plus 58, mais on va dire entre 56 et 62 degrés. Voilà la marge de manœuvre que j'ai, en sachant que j'ai une préférence personnelle pour un 58, 60. Voilà, 58, 60, ça me plaît bien. À partir du moment où vous avez un 58, 60, on peut commencer à envisager de faire du spin correctement, sans forcément devoir travailler sur l'ouverture de la phase de club. Donc, à partir du moment où j'ai un 58 et 60, alors ce qui est, évidemment, vous l'avez compris, on est en confinement, j'ai la chance d'avoir une magnifique terrasse dans le sud de la France chez mes parents. Donc, je remercie énormément. Avec mon père, hier, on a préparé toute cette terrasse et vous allez voir qu'à travers les prochaines semaines, on remerciera nos prochains partenaires, mais là, c'est Golf Atom qui nous a donné le filet de practice avec les tapis et les outils pédagogiques que j'ai à ma disposition. Donc, un énorme merci à eux qui me permettent en fait de réaliser ces lives en pouvant taper des coups. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, on ne va pas forcément voir la balle atterrée et faire du spin, mais donc, déjà, je vais vous parler un petit peu de comment réaliser l'exécution du coup et évidemment, avant ça, la préparation. Donc, première chose à savoir, on veut un wedge premium. Moi, j'utilise le Type-S SM8, 58 degrés ou 60. Et à partir de là, ce qu'on veut également, c'est une balle premium. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à faire du spin avec une balle qui va être... J'allais dire... Je ne vais pas donner de marque de balle pour ne pas faire de... On ne va pas créer de problème, mais en l'occurrence, on veut s'orienter vers une balle premium. Donc, pour tout vous dire, moi, j'utilise une Pro-V1. Ça peut être une Pro-V1 X, peu importe, mais dirigez-vous vers une balle premium et donc, en l'occurrence, un SEMWEDGE premium. Maintenant, à partir de là, à partir du moment où on a le bon SEMWEDGE, on a la bonne balle, on veut un bon LIE. C'est très difficile de créer du spin si vous êtes dans un DIVO. Ça va être très difficile de créer du spin si vous êtes dans du RUF. Donc, ce qu'on veut, c'est être dans une position aussi où on peut faire du spin. Donc, je suis en train de vous parler, en fait, des étapes qu'il faut comprendre pour nous permettre, avant même de swinguer le club, de comment faire du spin. Donc, on a le wedge, on a la balle et on a le bon LIE. Le bon LIE, c'est pour ça que quand on va au Masters, quand on voit que les fairways sont très bien coupés et ils sont vraiment très fermes, on peut, en l'occurrence, avoir la possibilité, avec ces LIE-là, de pincer la balle et de créer beaucoup de spin. OK ? Donc, pendant l'hiver, par exemple, ça ne va pas forcément être la meilleure époque en France pour pouvoir faire du spin autour des greens parce que les fairways ne vont pas être aussi bien, je ne vais pas dire aussi bien entretenus parce qu'ils sont bien entretenus, mais en l'occurrence, à cause de la météo, vous allez avoir plus de facilité à faire du spin quand la saison est bonne. D'accord ? Donc, on a le bon LIE, on a la bonne balle, on a le sum wedge. La première étape qui est importante, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de friction entre le sum wedge et la balle. Lorsque j'ai regardé Dustin Johnson s'entraîner au niveau de ses wedging et donc, en l'occurrence, le coup du pitching, il avait une serviette juste à côté de lui constamment quand il s'entraînait et à chaque fois qu'il tapait une balle, il prenait sa serviette et il nettoyait la face de club. Dès qu'il y a de la friction entre les stris, donc les stris de la face de club et la balle, vous allez avoir peu de chances d'effectuer du spin. Donc, je suis en train de vous donner toutes les astuces sans même taper la balle pour pouvoir vous organiser pour faire du spin. Donc, sachez que si une de ces paramètres ne sont pas mis en application, vous pouvez déjà oublier la mécanique du coup, l'organisation, etc. parce que vous n'aurez pas les éléments en œuvre pour pouvoir faire du spin. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, je refais la checklist. La balle premium, le sandwich premium, bon l'ail et pas de friction entre la face de club et la balle. Donc, s'il y a de la terre sur la balle, vous allez avoir des difficultés à faire du spin. S'il y a de la terre sur le sandwich, nettoyez votre sandwich. Prenez un peu d'eau, nettoyez votre sandwich avec de l'eau. Donc, à partir du moment où vous avez tous ces éléments en place, là, on peut commencer à parler de la façon où on va s'organiser devant la balle et de la façon où on va effectuer le coup. Juste avant ça, je vais regarder un petit peu s'il y a des questions parce qu'évidemment, je ne l'ai pas précisé au début du live mais l'objectif de ces Facebook Live, c'est qu'ils soient hyper interactifs. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez sur le wedging, faites-le dans la zone de commentaires. Utilisez-la pour pouvoir communiquer avec moi directement. Ces lives, on les adore avec mes collègues Rémi Béduc, Elie Sautière, Guillaume Biojo. On les adore parce qu'ils sont hyper interactifs. Le but, ce n'est pas qu'on fasse un monologue pendant une demi-heure, 40 minutes, mais vraiment qu'on puisse répondre à vos questions pour qu'on puisse répondre à vos besoins. Donc, si vous avez des questions, posez-les dans la zone de commentaires. Comme ça, je peux directement y répondre. Je prends 30 secondes pour regarder s'il y a des questions. Ok, super. Restez. Ok, ce moment-là, Biarritz, Senna. Ok, top, top. Oui, comme Sergio Garcia. Ok, parfait. Oui, oui, peut-être que Sergio, il a fait trop de spin l'année dernière ou c'était l'année de l'avant. Je ne me souviens plus l'année où il a mis 3 ou 4 balles dans l'eau, je ne sais plus. Mais ça, ce sera un sujet pour un autre live. Je sais bien qu'effectivement, quand on arrive, quand on voit les joueurs du circuit, eux, ils sont à un niveau tellement avancé qu'ils essaient de justement contrôler le spin. ils ne sont même plus dans une phase de créer du spin. C'est justement peut-être qu'il y a beaucoup qui veulent en enlever et il y en a beaucoup qui essaient de le maîtriser. Parce que vous allez voir que plus on touche la balle d'une façon plus performante, plus on a de l'opportunité de créer du spin. Donc c'est pour ça que les joueurs qui touchent régulièrement bien la balle, en l'occurrence, ils se donnent toutes les chances de leur côté de créer du spin. Et puisque les tournois qui sont joués chaque semaine sur l'European Tour et le PGA Tour, les terrains sont toujours 10 sur 10, ils sont vraiment parfaitement préparés. Et bien du coup, ils sont à chaque fois dans une position très favorable pour avoir justement les éléments que j'ai évoqués. Aucune friction entre la tête de club et la balle. Et donc du coup, ils peuvent créer du spin assez facilement. Donc c'est pour ça que ces éléments-là, on n'en parle jamais à la télé, mais il faut vraiment que vous les prenez en considération parce qu'en l'occurrence, tout ce que vous faites après, ça ne servira à rien. Donc, je vais taper quelques balles juste pour commencer. Et ensuite, on parlera un petit peu de la façon où moi, j'aime bien que mes élèves s'organisent pour leur permettre en fait de créer du spin. Ok ? Pas très échauffé là. Première balle de la journée. Voilà. Je vais toucher ça là. Alors, ce qui est important si vous voulez, quand on veut créer du spin, c'est la façon où on s'organise. D'accord ? Donc, il y a une certaine chronologie et une certaine façon de s'organiser qu'on doit respecter si on veut créer du spin. Donc, si je me mets face à vous, les éléments à prendre en considération, c'est déjà les suivantes. Position de balle, position du shaft à l'adresse, répartition du poids du corps et placement du haut du corps. Donc, voilà les facteurs sur lesquels j'oriente mes élèves. Et en l'occurrence, ce que j'aime bien, c'est si je prends si je prends une baguette, je vais prendre le super speed. Donc, si je prends une baguette et je la place devant la balle, alors vous savez qu'on voit souvent les baguettes, on les utilise pour l'alignement et la position de balle. Mais en l'occurrence, moi, je vais l'utiliser pour aller beaucoup plus loin que ça. Donc, je l'utilise à la fois pour la position de balle pour démarrer. Et donc, la position de balle que je veux sur un coup de pitching où on veut faire spinner la balle, c'est que je vais positionner en fait la balle à l'intérieur de mon talon gauche. Donc, c'est pour ça que je place une baguette d'alignement. Maintenant, je prends toujours le point de repère en général sur le haut du corps mais vous allez voir, vous allez comprendre dans quelques instants comment j'utilise cette baguette d'alignement sur plusieurs facteurs. Donc, le premier, c'est la position de balle. D'accord ? Placement de balle à l'intérieur du talon gauche. Je me rapproche de la balle. D'accord ? Et donc, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, c'est que la balle positionnée sur le pied arrière, oui, dans certains scénarios, chipping par exemple, balle basse, coup rouler. J'ai plutôt tendance à orienter la balle sur le côté arrière quand mes élèves ont des problématiques de contact de balle et qu'ils vont sur le parcours l'après-midi et qu'ils veulent se faire plaisir. Une alternative, c'est de changer la position de balle parce que le point de contact est beaucoup trop en arrière. Donc, ça, c'est une façon où on puisse améliorer instantanément le contact de balle même si le travail sur le long terme, c'est plutôt d'orienter le golfeur. Encore une fois, je m'adresse vraiment pour le pitching là, donc de positionner la balle plutôt sur l'intérieur du talon gauche et là, ce que je veux faire si vous voulez, c'est que la grande problématique, pour les joueurs amateurs qui positionnent la balle sur le côté gauche, c'est que très souvent, très souvent, ce qui se passe, c'est que le sternum, donc le haut du corps est placé beaucoup trop en arrière par rapport à la balle et le shaft également. Donc, c'est là où cette notion de il faut envoyer ou mettre du poids sur le côté gauche, beaucoup de joueurs ont tendance, à ma tête, ont tendance à confondre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on va chercher le poids sur la jambe gauche ? Moi, je n'aime pas penser au poids sur la jambe gauche. Ce que j'essaie plutôt de faire, c'est que quand j'ai la balle qui est positionnée à l'intérieur du poids, à l'intérieur, pardon, du talon gauche, ce que je fais ensuite, c'est que je positionne mon sternum au-dessus de la baguette, donc j'avance le sternum au-dessus de la baguette ici, au lieu qu'elle soit en arrière et automatiquement, quand je déplace le sternum au-dessus de la baguette, maintenant, je sens que j'ai un peu plus de poids, répartissant du poids, qui sont un peu plus sur le côté gauche. Mais je ne vais pas, moi, en train d'essayer d'aller sur le poids gauche et me mettre énormément sur le poids gauche. Je ne vais pas penser à ça. Je vais juste avancer mon sternum au-dessus de la baguette et là, je sens que du coup, instantiquement, j'ai un peu plus de poids sur ce côté gauche, sur cette jambe gauche. OK ? Donc, placement de balle, intérieur talon gauche, placement du sternum au-dessus de la baguette et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais placer également le shaft, je vais l'incliner d'une façon à ce qu'il soit en ligne avec la baguette et mon sternum. Donc, tout est en ligne avec la baguette qu'il y a au sol. La balle, mon sternum et le shaft et mes mains. Donc, j'ai mes mains, j'ai le shaft, j'ai mon sternum et j'ai la balle. Tout est en ligne avec cette baguette. Alors, évidemment, sur l'illusion d'optique, on a l'impression que le shaft est peut-être un peu plus incliné mais moi, en tout cas, quand je suis au-dessus de la balle, mon seul job, c'est à partir du moment où j'ai la balle qui est à l'intérieur du talon gauche et que je vais venir placer le grip, le sternum, les mains au-dessus de ce shaft, au-dessus de cette baguette qui est au sol, pardon. Et à partir de là, je suis positionné, je me suis organisé pour pouvoir faire du spin parce que maintenant, la réalisation mécanique du coup va en quelque sorte être aidée par cette préparation. Si j'avais eu la balle beaucoup trop sur le pied arrière, si j'avais eu le poids beaucoup trop sur la jambe avant ou sur la jambe arrière ou pire encore, le sternum trop en avant ou trop en arrière parce que ça, on en parle très rarement du sternum. On parle souvent du poids du corps sur la jambe droite ou sur la jambe avant. Moi, ce que je préfère dire, c'est si le sternum, en général, quand on demande à un joueur de se positionner trop à gauche, moi, quand je me mets face à un joueur, je regarde tout de suite le sternum. Si je vois que le sternum est trop devant la balle, à partir de là, je sais que le divo va être trop profond. Si le sternum est trop derrière la balle, je sais qu'à partir de là, il peut y avoir des tops, il peut y avoir des sockets. Donc, en quelque sorte, il va y avoir beaucoup de manque de régularité au niveau du contact de balle. Donc, c'est pour ça que j'adore avoir cette notion du sternum qui va venir se positionner au-dessus de la balle parce qu'à partir de là, mon seul job à l'impact va essayer de retrouver cette position en sachant que les mains vont être un peu plus en avant que la position à l'adresse. Ça, c'est quelque chose qui va se passer instinctivement mais je n'ai pas forcément besoin d'y penser. D'ailleurs, au contraire, ce que j'essaie de faire quand je veux venir entrer en contact avec la balle, c'est que j'essaie d'avoir les mains qui reviennent vraiment au point zéro, au point neutre. Je n'essaie en aucun cas d'avoir les mains qui travaillent beaucoup trop en avant par rapport à la balle. Ce qu'on remarque souvent chez les joueurs, les meilleurs joueurs au pitching, c'est que ce sont des joueurs qui ne prennent pas beaucoup de divos. Et donc, ce qu'on constate quand des joueurs amateurs viennent me voir dans mon académie et me disent je leur dis déjà pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu veux prendre des divos ? Ah, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je prenne la balle en descendant. Oui, mais ok, aucun problème, on peut la prendre en descendant mais on n'a pas forcément besoin de prendre des gros divos. Cette notion qu'on veut, c'est d'avoir cette tête de club qui glisse et qui va venir brosser le tapis. Le tapis ici, en l'occurrence, le fairway quand vous allez être sur le parcours. Donc, quand je fais mes coups d'essai, ce que je veux, c'est vraiment avoir cette sensation que je veux venir brosser le tapis et pas forcément venir taper très fort dans le sol avec un angle d'attaque vraiment très vertical et avoir cette notion que le club voyage très bas après l'impact. Ce qu'on veut, c'est vraiment relâcher les mains d'une façon à ce que quand j'arrive à l'impact, justement, les mains travaillent de façon un peu plus vers moi. Donc, un peu plus ici plutôt que de là. D'accord ? Ça, c'est plutôt, ça va être une technique et encore, on en parlera quand on parlera du chipping, mais c'est une mécanique qui est réservée un peu plus pour le chipping, de garder la tête de club basse comme ça, alors que le pitching, on est un peu plus dans une mécanique de pouvoir redresser un petit peu les mains et d'avoir les mains qui travaillent un peu plus de cette façon-là avec le club qui revient un peu plus ici de façon plus neutre plutôt que de travailler vers le bas. Ok ? Donc, organisation, balle, intérieur, talon gauche, les mains en ligne avec la balle, le sternum au-dessus de la balle, j'ai du loft, donc 58 degrés, 60, et à partir de là, déjà, juste le fait d'effectuer quelques coups comme ça, ça va vous permettre de ressentir des choses qui vont être différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. à partir de là, sur la mécanique, ce que j'aime bien encore une fois, c'est avoir cette sensation de brosser le sol, c'est un coup sur lequel je ne vais pas forcément, parce que la question qu'on me pose, c'est Lewis, est-ce que je dois beaucoup armer dans le backswing, etc. Moi, franchement, je ne vais pas vous préconiser d'armer beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, dans le backswing, en anglais, on appelle ça hinging, donc au lieu de breaking the wrist, on va plutôt hinging, donc il y a un léger armement des poignets qui va se passer, mais il n'y a pas un armement des poignets brusque qui va se passer à la montée pour se retrouver dans une position comme ceci, mais vraiment juste un léger armement des poignets ici pour retrouver le club juste là. Et à partir de là, là maintenant, je peux venir effectuer le coup avec succès. Juste pour aller très rapidement dans la technique, une des clés que j'aime bien, c'est à partir du moment où je suis bien positionné, c'est que je vais sentir que le hausse aile du club, d'accord ? Donc juste cette partie ici, que je vais vraiment l'accélérer jusqu'au finish. Donc ce que je veux, c'est cette sensation pour avoir cette sensation de pincer la balle et là, c'est vraiment pour les joueurs qui sont un peu plus avancés. Mais si vous avez déjà des bonnes notions au pitching, une des choses qui peut vous aider à aller à un niveau supérieur, c'est vraiment avoir cette capacité dans le downswing d'accélérer le hausse aile, d'accord ? Donc juste ici, cette partie-là, de vraiment l'accélérer de la balle jusqu'au finish en sachant que les mains, vous allez sentir que vous allez un peu tirer le club un peu plus sur le côté gauche ici et jamais de retrouver cette position là, d'accord ? Donc jamais là, vraiment si je me mets de profil par rapport à la caméra, de vraiment avoir cette sensation que le club voyage de cette façon là et pas là, pas les mains devant et le club à la cible, surtout pas. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment juste ici et boum là. Donc à partir de là, j'accélère le hausse aile du club et je tire légèrement vers la gauche et à partir de là, je me donne toutes les opportunités pour en quelque sorte pincer la balle et arriver à l'impact en créant un maximum d'opportunités pour pincer la balle et donc du coup créer du spin. Mais tout cela, encore une fois, c'est inutile d'en parler si dès le départ, vous êtes mal organisé et malheureusement, ce que je vois fréquemment quand je rencontre des élèves pour la toute première fois, c'est dans l'organisation, le setup pour 80% des joueurs amateurs que je vois, ils sont mal organisés. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment être bien bien préparé dès le début pour nous permettre ensuite de tirer le hausse aile et de créer de l'accélération du fouetté dans le downswing jusqu'à la traversée. OK ? Est-ce qu'il y a des questions ? Et ensuite, je vais vous montrer un exercice que j'utilise. Faut-il gripper plus court ? J'ai l'impression d'être plus à l'aise et plus précis. Tu peux si tu veux. Ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup préconisé, mais tu peux si tu veux. Pascal qui dit bravo, vous êtes un des très rares pros qui parlent du sternum. Nous sommes déjà deux. OK, top. Alors non, moi aussi. OK, je ne vois pas la balle. Ah, c'est à cause du logo. Je suis désolé, c'est un petit logo NDI. C'est par le système caméra qu'on utilise. Donc, on essaie de régler ça la prochaine fois. Je vais finir sur un dernier point qui est sur la répartition du poids du corps. Encore une fois, je n'aime pas parler du poids du corps. Je préfère parler du sternum parce que pour ceux qui viennent se connecter parce que je vois que vous avez plus de 150, je fais un petit recap en fait, un résumé de ce que j'ai pu dire au niveau de l'organisation. C'est que je n'aime pas, à partir du moment où je positionne ma balle correctement à l'adresse, donc balle intérieure du talon gauche, je préfère parler de la position du sternum qui va influencer la répartition du poids du corps plutôt que de vous dire mettez du poids sur la jambe gauche parce que quand je dis à un joueur amateur met du poids sur la jambe gauche, ils ne savent pas combien en mettre en fait finalement. Donc, quand je dis voilà, met du poids sur la jambe gauche, ça veut dire quoi ? C'est très flou finalement comme message. Mets plus de poids sur la jambe gauche, vas-y, vas-y. Mais combien ? Comment ? Je ne sais pas, je ne sais pas trop comment. Je bosse systématiquement avec du feedback et des points précis. J'adore être positionné devant la balle et être structuré d'une façon à ce que j'ai le moins de questions à me poser et au moins je sais que je peux me caler par rapport à ma séquence chronologique des questions ou de choses que je dois mettre en place. Donc, quand je dis poids sur la jambe gauche, un joueur peut se retrouver avec trop de poids sur la jambe gauche, un joueur peut se retrouver avec pas assez de poids sur la jambe gauche. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas du poids et de la répartition du poids mais plutôt du sternum qui va venir se déplacer latéralement vers la gauche ou vers la droite. Donc là, pour le pitching, donc le pitching, un coup, on veut créer du spin, je vais positionner mon sternum au-dessus de la balle. D'accord ? Et ça, automatiquement, vous allez voir que quand j'ai... Donc ça, c'est les force pédales qui sont le partenaire également du journal du golf, des outils pédagogiques que j'adore. Je les ai reçus la semaine dernière, je ne les avais jamais encore utilisés et franchement, c'est bluffant parce que j'utilisais même avant des balles de tennis que j'avais coupées en deux et en fait, quand je mets ça maintenant et je compare par rapport aux balles de tennis, je trouve que la balle de tennis en fait, ne donne aucune sensation. En fait, elle est juste très dure et on appuie dessus mais là, avec les force pédales, en fait, ça a été créé et prouvé par des scientifiques que lorsqu'on appuie dessus, en fait, il y a une certaine douceur qui se passe dans la force pédale qui nous permet de ressentir beaucoup plus la répartition du poids du corps. Donc, c'est un outil pédale que j'adore et donc, je l'utilise en fait la jaune ici pour le coup au pitching et je vais tout simplement quand je positionne mon corps à l'adresse, vous allez voir que quand je déplace mon sternum sur ce côté-là, je sens automatiquement que j'ai un peu plus de pression dans la force pédale jaune. Ok ? Donc, outil pédale que j'adore et vous avez vu que je n'ai pas parlé du poids sur la jambe gauche mais vraiment le sternum au-dessus de la balle et donc du coup, le shaft et les mains qui avancent en ligne avec la balle. On me pose souvent la question « Lewis, les mains en avant par rapport à la balle ? » Pour le pitching, ce que je veux, c'est qu'à partir du moment où il y a la position de balle, le sternum, j'avance simplement les mains pour qu'elles soient en ligne avec la balle. Donc, les mains sont en ligne avec la balle et là, je suis positionné. Tout est en ligne. La balle, les mains, le sternum, les trois éléments sont en ligne pour me permettre d'avoir les meilleures opportunités possibles de revenir à l'impact dans la même position. Ce que je veux, c'est essayer, même si ce ne sera pas le cas parce que quoi qu'il arrive, quand on voit par exemple un joueur comme Tiger Woods qui à l'adresse commence comme ceci, à l'impact, il va se retrouver légèrement un peu plus en avant. Ça, c'est juste la réalité, c'est l'effet. Quand vous regardez la vidéo de face à l'adresse et à l'impact, il y a une légère, il y a une légère, légèrement en avance par rapport à la position de départ. Mais ce n'est pas grave. Ça, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'y penser. D'accord ? C'est tout ce qu'on veut. C'est à partir du moment où j'ai le sternum qui est au-dessus de la balle, les mains, j'essaye de retrouver cette position zéro à l'impact. J'essaye absolument de retrouver cette position que j'ai eu à l'adresse. Ok ? Et ça, ça va me permettre, si vous arrivez à retrouver cette position-là, pour finir mon résumé là-dessus, ça, ça va me permettre de pincer la balle et de vraiment pouvoir brosser l'herbe, pincer la balle qui va me permettre de créer du spin. On veut, quand je dis brosser, parce que trop de fois, je vois des joueurs amateurs qui ont tendance à vraiment creuser plutôt que de brosser. Donc, utilisez le temps que vous avez durant ce confinement si vous avez un tapis pour vraiment vous amuser à faire cela. Je vais vous dire quelque chose aussi. parce que quand je pense quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais, ça, je le faisais un petit peu en cachette derrière les jardiniers du golf, mais entraîner sur un green, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille de faire. On ne va pas créer des problèmes avec les directeurs, mais en l'occurrence, taper des balles sur un green vous permet de vraiment ressentir comment le wedge doit travailler à l'impact. D'accord ? Ce fait de brosser, en fait, va créer zéro divo. Donc, en l'occurrence, on ne casse pas du tout la dynamique du green quand on sait brosser le club correctement. Maintenant, si vous ne savez pas encore le faire, je sais qu'il y a des tapis de golf aujourd'hui qui existent comme well putt où à la maison, on s'entraîne beaucoup à faire des putts, mais vous pouvez également utiliser le well putt ou un tapis de putting pour travailler justement sur une surface qui est un peu plus fine, d'accord ? Que le tapis qui est plutôt là pour vous aider. Et en l'occurrence, sur une surface un peu plus fine, vous allez avoir plus de notion de vraiment brosser et de caresser la balle plutôt que de rentrer fort dedans. Le contact que vous allez entendre quand vous êtes sur une surface dure, quand vous creusez, si vous allez entendre un gros tac, et là, si vous arrivez juste à brosser, en fait, on veut juste pincer la balle. Un exercice qui est top et je viens d'y penser, je n'ai pas de pièce sur moi, mais si vous utilisez une petite pièce, 1 euro, 50 centimes, peu importe, et que vous positionnez une balle sur la pièce, est-ce que j'ai une pièce là ? Je vais voir si j'ai une pièce. Improvisation. J'en profite, si au passage, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis en train de demander pour finir ce live une petite pièce et je vais vous montrer un exercice que vous pouvez tout à fait faire durant le confinement depuis chez vous pour améliorer votre contact de balle avec les Sam Wedge et ça va résumer parfaitement tout ce que je viens d'indiquer dans le live. L'exercice que je vais vous montrer est vraiment top pour le contact de balle parce que vous allez avoir du feedback instantané. Je vais lire les questions au passage pendant que mon papa très gentiment va me chercher une pièce. Je vois qu'il y a plus de 150 personnes de connectées et je vous en remercie. Attendez mon petit exercice de la fin. Et donc j'ai une pièce je le savais mon père il me donne des pièces de 20 centimes. Il ne me fait pas confiance. Donc je mets la balle sur une petite pièce. Parfait. Et donc si vous avez un tapis si vous avez un tapis de practice à la maison donc je vous ai dit que vous pouvez le faire sur un tapis de putting mais cet exercice est tout aussi efficace. Mais positionner la balle sur une pièce honnêtement la taille de la pièce il faut qu'elle soit quand même minimum 20-50 centimes un euro. Partez sur du 20-50 centimes au cas où la pièce s'envole et vous la perdez donc on ne veut pas que ça vous coûte trop d'argent non plus. Mais l'exercice en question c'est de tout simplement vous positionner comme on vient de le faire. Donc si vous venez de vous connecter et pour même ceux qui sont là depuis le début petit recap très rapide dans 15 secondes balle à l'intérieur du talon gauche le sternum qui avance qui est positionné en ligne avec la balle les mains qui sont en ligne avec la balle aussi. Donc j'ai les trois éléments qui sont en ligne avec l'intérieur de mon talon gauche la balle, les mains, mon sternum et à partir de là j'ai un minimum de poids qui est réparti sur la jambe gauche pas trop non plus mais en l'occurrence vous n'avez pas besoin d'y penser parce que tout ce que vous avez besoin de mettre en place c'est le sternum au-dessus de la balle et là je vais essayer de taper la balle sans faire décoller la pièce. Donc c'est un exercice qui est très difficile mais plus vous allez développer vos habilités et plus vous aurez de la facilité à le faire. Donc là en l'occurrence la pièce est partie mais au fur et à mesure l'objectif ça va être de juste pincer la balle sans forcément sans forcément faire décoller la pièce. D'accord ? Donc un excellent exercice mon père m'a préparé une deuxième pièce parce qu'il savait très bien que j'allais il savait que j'allais louper celle-là. Donc petit entraînement du confinement voilà et là la pièce elle est restée ici. elle a décollé un tout petit peu mais elle est restée en place elle est revenue au même endroit. Donc travaillez votre pitching de cette façon-là une petite pièce en dessous pour vous permettre d'avoir un feedback immédiat. Ok ? Pour ceux qui sont toujours présents n'oubliez pas les lives de cette semaine. Moi je serai à présent vendredi prochain pour un live spécial Tiger Woods avec mon père qui sera là. Si vous avez des questions posez-les dans la zone de commentaires mon père sera présent avec moi ce vendredi et vous pouvez retrouver dès demain les lives du journal du golf il y a un planning qui a été fait tout au long de la semaine honnêtement cette semaine je crois qu'on fait 10 Facebook lives tout au long de la semaine il y aura des joueurs du circuit européen comme Grigory Avray Nicolas Colsart Romain Langas qui seront là pour commenter un petit peu ou pour donner leur avis sur le Masters de cette année et puis en même temps tiens pour finir ce live mettez vos pronostics parce qu'hier soir on a passé un moment super sympa avec mon père à définir un petit peu nos top 5 les top 5 joueurs qu'on pensait aller gagner ou avoir une chance de gagner cette semaine mettez-moi dans la zone de commentaire le joueur que vous pensez va gagner le Masters de cette semaine mettez-le dans la zone de commentaire le joueur que vous pensez va gagner dans la zone de commentaire et puis nous on se retrouvera donc vendredi pour un live spécial Tiger Woods analyse de swing est-ce qu'il peut gagner le Masters et puis on va parler un petit peu de ses changements de swing et comment peut-être ses changements de swing peuvent vous inspirer à vous à mieux jouer au golf bonjour à tous je m'appelle Louis Soilas et je suis coach de golf professionnel une des erreurs fréquentes que je vois sur un parcours de golf lorsque je vois des amateurs jouer c'est qu'ils font des mauvais choix stratégiques une mauvaise sélection de club souvent va coûter beaucoup de points sur un parcours donc j'ai décidé de faire cette vidéo en collaboration avec Buchnel Golf et Golf Plus.fr pour vous présenter les 7 clés dont vous devez absolument mettre en pratique la prochaine fois que vous sélectionnez un club pour jouer un coup sur le parcours donc la première chose que vous devez prendre en considération c'est la vision globale du coup que vous avez à jouer alors évidemment on est en confinement donc je ne suis pas officiellement sur un parcours de golf mais vous avez pu apercevoir que j'ai une magnifique vue d'un parcours c'est le golf blue green de Saint-Maxime et je suis sur la terrasse de la maison dans le sud de la France et j'ai donc un coup à effectuer d'environ une centaine de mètres évidemment je ne vais pas jouer mais je vais vous montrer comme si j'étais sur le parcours donc la première chose à prendre en considération c'est la vision globale du coup que j'ai à jouer par exemple je vois que j'ai un coup d'environ une centaine de mètres j'ai trois bunkers qui représentent un petit peu le danger avec l'eau derrière donc mon intuition est en train de me diriger petit à petit vers une mini décision que je suis en train de prendre donc première chose suivre votre intuition faites-la travailler et prenez une représentation une vision globale du coup que vous avez à jouer la deuxième chose que vous devez prendre en considération c'est le lie alors évidemment est-ce que vous avez un bon lie ou pas est-ce que vous êtes dans le rough ou pas est-ce que la balle est dans un divo ou pas tout cela va influencer énormément le type de coup que vous allez jouer et donc la sélection du club que vous allez choisir la troisième chose que vous devez prendre en considération c'est la distance et c'est là où vous devez avoir un outil indispensable quelque chose d'extrêmement précis et c'est pour ça que je suis très heureux de vous présenter le Buchenel V5 parce qu'il n'y a pas plus précis sur le marché que ce télémètre que j'ai actuellement dans mes mains je l'utilise pour aller sélectionner une zone sur le green donc là en l'occurrence encore une fois vous savez que les parcours sont fermés dû au confinement donc je vais tout simplement prendre le milieu du green avec mon Buchenel et en fait en l'occurrence ce que j'adore avec ce Buchenel c'est que lorsque je prends la cible en fait il y a le télémètre vibre et me donne en fait un cercle rouge autour de la zone donc ça c'est vraiment top parce que ça m'indique que j'ai réussi à bien prendre la zone et donc du coup j'ai une distance de 90 mètres ok donc 90 mètres maintenant je commence à me faire une idée un peu du club sur lequel je vais m'appuyer donc là en l'occurrence pour moi je vais commencer à me diriger petit à petit vers mon 52 degrés sans mouège la prochaine clé qu'il faut prendre en considération c'est l'aspect météo est-ce qu'il y a du vent pas de vent dépendant de la saison aussi est-ce qu'il fait froid pas froid la température va changer énormément le choix de club aussi là on est dans le sud de la France il fait actuellement 22 degrés au mois de novembre on est magnifique évidemment mes amis qui se retrouvent dans la région parisienne où là où il fait peut-être 5 à 8 degrés vont avoir un choix de club qui va être peut-être différent que lorsque je suis à 22 degrés dans le sud de la France donc prendre en considération la saison la température et l'aspect météo vent, pas vent, pluie, pas pluie toutes ces choses-là vont influencer également le type de coup que je vais jouer et le choix du club la prochaine chose que vous devez prendre en considération c'est le dénivelé du terrain trop souvent je vois les mêmes erreurs de la part des joueurs amateurs qui prennent la distance en compte donc peut-être qu'ils ont pris la distance sur le GPS ou sur le marquage qu'il y a au sol sur le fairway mais ils ne prennent pas du tout en compte le dénivelé du terrain et c'est là où le Buchenel V5 est vraiment top parce que si je reprends ma distance que j'avais tout à fait 90 mètres le Buchenel en fait me donne la distance automatiquement donc il m'indique que j'ai maintenant en fait en l'occurrence 85 mètres donc au lieu d'avoir 90 mètres je vais jouer pour 85 mètres il m'annonce également le pourcentage de dénivelé que j'ai en négatif ou en positif donc ce qui est top c'est que là avec mon 52 degrés je commence à me faire une idée sur il ne faut pas que je tape à 90 il faut que je tape à 85 et croyez-moi que ces 5 mètres même si ça ne parle pas beaucoup ça peut être la différence entre le put pour birdie et le put pour le par la prochaine clé c'est évidemment les zones à risque bon là sur le wedging je ne les prends pas trop en considération mais je vois qu'il y a 3 bunkers qui encerclent en fait le green avec de l'eau derrière donc si vous avez une attaque de green beaucoup plus importante les zones à risque prenez-les en considération et surtout prenez-les en compte par rapport à votre trajectoire naturelle si vous faites du draw et que vous voyez que vous avez 2 bunkers à gauche peut-être qu'il faut s'ajuster par rapport à ce danger pour pouvoir aller chercher le green la dernière chose qu'il faut prendre en compte c'est l'aspect humain vous savez vous pouvez mettre toutes les choses que j'ai indiquées auparavant en application mais si vous ne prenez pas en compte le facteur humain potentiellement vous allez choisir le mauvais club donc le facteur humain qu'est-ce que c'est ? c'est concrètement être conscient de ses capacités physiques aujourd'hui est-ce que vous êtes en forme ou fatigué est-ce que vous avez du stress est-ce que vous avez de l'adrénaline tout ça il faut être extrêmement à l'écoute et avoir une vraie prise de conscience de l'aspect humain pour vous permettre de prendre toutes les infos logiques avant et ensuite de le rajouter à l'aspect humain et ça ça va vous permettre de vous donner le meilleur choix de club possible donc voilà mes 7 clés pour vous permettre de faire une meilleure sélection de club la prochaine fois que vous avez un coup à jouer sur un parcours un énorme merci à nos partenaires Buchenel Golf et Golf Plus.fr pour connaître toutes les dernières spécificités sur le Buchenel V5 allez visiter Golf Plus.fr et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada